L'amour, chantez l'amour divin par des textes des grandes sophies qui ont goûté à l'ivresse de l'amour de Dieu, qui ont pu dépasser le matériel et qui ont pu saisir, comprendre et toucher la vérité, par des expériences de lumière, par des connaissances justifiant la beauté offerte à cet univers. S'avouer cet élan sans perdre l'équilibre, s'illuminer avec confiance vers la joie du cœur qui s'étend pour un amour, un seul qui nous unit, pour une paix qui jaillit de l'intérieur à l'extérieur. Je me suis emportée pour le choix des vers qui m'émerveillent du moment que je ne peux. Choisir une seule étoile dans un immense ciel de lumière. Je voudrais vous partager un instant d'harmonie dans lequel je suis éprise par l'amour de Dieu. Je me suis emportée pour l'amour de Dieu. Je me suis emportée pour l'amour de Dieu. C'est un partage dans tous les cas avec des âmes, c'est un appel, c'est un dialogue vers nous-mêmes. Et bien sûr, c'est un appel vers l'amour universel et vers cet amour pur qui ne porte aucun matériel. Le titre, c'est « Noblesse de l'amour ». C'est vrai que l'amour est noblesse, dans tous les cas on ne peut pas décrire l'amour tel qu'il soit. Là, c'est des vers des grands maîtres sophies, tels qu'Ibn Arabi, Ibn Farid et bien sûr Aboul Hassan Chouchtari. Sur la musique d'un grand ami musicien, flûtiste, qui est très spirituel aussi dans son travail, qui est très profond, il a composé quelques vers, ceux d'Ibn Arabi, Ibn Farid, c'est Rachid Zerouel, un flûtiste. Et puis, on a opté sur une petite formation des solistes, percussion Khalid Al-Kohen, qui fait de la percussion du monde. Et puis, Alto Younes, c'est lui-même qui a enregistré ce travail à Salé, au Maroc. Et puis, ce soir-là, il y a avec nous un luttiste parisien, qui est Yassir Rahmi. Dans chaque élan, il y a le crescendo, il y a le petit à petit. Donc, ce soir-là, on va faire des choses a cappella en premier, c'est Al-Jalala. Al-Jalala, c'est l'appel de Dieu. Puis, je vais commencer à chanter Ibn Farid, un mouvement encore en plus. Là, je fais appel aussi à la présence de la femme dans le sophisme chez Ibn Arabi, qui a parlé de sa bien-aimée Nidam, mais qui l'a décrit d'une manière d'une femme sainte, qui était savante. Le chant, il est là, il est né avec nous dans tous les cas. On ne peut pas aller vers le chant, c'est le chant qui vient vers nous. Chacun de nous ne peut pas faire ce qui est sa destinée dès le premier, mais si c'est vraiment une destinée, on va le rencontrer après. Donc, moi, cette voix qui m'accompagne depuis mon jeune âge, elle était enfouie. Et puis, la famille conservatrice et tout ça, je n'avais pas cette facilité d'aller vers cet espace de l'art et de la musique, et jusqu'à maturité, et j'ai pris les choses en main. Et c'était venu comme ça, par passion, par ce cumul d'amour pour le chant, et ce cumul aussi de patience. C'était fait comme ça, avec amour et avec beaucoup de sincérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 L'amour, c'est l'éloigné 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti. 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 C'est parti.